Fatigue, irritabilité, acné, fringale, crampe, diarrhée, état grippal... Tous ces joyeux symptômes se retrouvent chaque mois pour former le syndrome prémenstruel, c'est-à-dire la période de 2 à 14 jours qui précède tes règles. D'ailleurs, on dit souvent que la nature est bien faite, alors pourquoi la nature nous inflige-t-elle autant de souffrances chaque mois ? Et pourquoi certaines femmes souffrent de syndrome prémenstruel et pas d'autres ? Je vais t'expliquer tout ça, mais avant, laisse-moi me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Marjo et Malgras, naturopathe et autrice spécialisée en naturopathie féminine. Pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la petite cloche. Au cœur du cycle menstruel, il y a la vie, la reproduction, la survie de l'espèce humaine. Et pour ça, la nature, encore elle, a trouvé un truc plutôt efficace, c'est l'ovulation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un avant l'ovulation et un après l'ovulation. On va sécréter différentes hormones qui sont l'oestrogène et la progestérone et c'est justement le passage de l'une à l'autre, puis à nouveau de l'une à l'autre qui va occasionner ou pas le syndrome prémenstruel chez certaines femmes. Le syndrome prémenstruel existe-t-il vraiment ? Avant et pendant l'ovulation, c'est la phase de la fertilité. Tu sécrètes l'hormone oestrogène qui n'a qu'un seul but, que tu te reproduises. Et ceci, que tu sois hétéro, lesbienne, que tu aies déjà 12 enfants ou que tu sois chill-free, elle s'en fout, elle fait la même chose par rapport à ton corps. Déjà, elle booste ta bonne humeur, ça te donne envie de socialiser, ça augmente les chances de rencontrer un partenaire potentiel. Surtout que l'oestrogène booste aussi légèrement les zones de communication verbale dans ton cerveau, elle réduit aussi l'appétit et enfin elle t'hydrate et elle t'assouplit, ainsi tu te sens mieux, beaucoup mieux, dans ton corps, dans ta peau. Mais une fois que l'ovulation est finie, terminée, il n'y a plus de fertilité pour le cycle en cours. Alors là, ton corps, il passe dans un monde, ouais, peut-être on est enceinte, peut-être pas, mais peut-être on est enceinte, au cas où on va tout faire pour s'y préparer. Et là, ça change. Ton corps se met à sécréter de la progestérone, dont le but ultime est de te préparer à une éventuelle grossesse. La muqueuse utérine va devenir nourrissante, elle va devenir cosy pour accueillir un éventuel embryon fécondé. À ce moment-là, elle ne sait pas encore, elle n'est pas encore au courant, donc elle va le faire de toute façon. Pour favoriser l'annidation, c'est-à-dire le fait que l'embryon vienne s'implanter, s'accrocher dans cette muqueuse utérine, l'utérus va se relaxer, se relâcher, il va réduire ses micro-contractions. L'effet bénéfique de ça, c'est que tout ton corps est concerné. Tu as plus de facilité à ce moment-là à te reposer, à te relâcher. Le revers de la médaille, c'est que si ton intestin se sent un petit peu trop concerné par ce relâchement, il ralentit ses mouvements, il n'élimine plus aussi vite qu'avant, et c'est la constipation. Enfin, pour éviter que ton système immunitaire ne prenne l'embryon qui s'implante pour un étranger, la progestérone réduit son activité. Alors, ce ne serait pas très intelligent, de par la nature, de tomber enceinte pile au moment d'un début de grossesse. C'est pour ça que la progestérone, elle a une deuxième action, qui est de te rendre beaucoup plus sensible face aux situations à risque. Parce qu'on est un peu plus sur les dents, comme ça, et subitement, ce petit restaurant de sushis un peu douteux, là où on va habituellement sans trop se poser de questions, les sushis deviennent à ce moment-là beaucoup moins ragoûtants. Ça peut être, par exemple, une envie subite, besoin impérieux d'aller laver les joints du carrelage de la salle de bain à la brosse à dents, par exemple, parce que soudainement, il paraît stressal. Mais voilà, ça peut être n'importe quoi, ça va vraiment dépendre d'une femme à l'autre, on ne va pas tout avoir le même symptôme, ça ne va pas forcément se traduire de la même façon, mais en tout cas, on retrouve cette espèce de sensibilité à son environnement. Et enfin, alors que juste avant, ton cerveau était en mode « Vas-y, sors, fais la fête, va boire l'apéro avec tes potes, on s'en fout ! » Là, d'un coup, la progestérone, elle est en train de faire dire à ton cerveau « On ne sait pas ce qui va se passer, peut-être il y a une grossesse, peut-être pas, au cas où on va rester tranquille à la maison, on va ralentir le rythme. » Pour l'instant, toujours pas syndrome prémenstruel à l'horizon, plutôt une véritable stratégie de pointe, en fait, qui aide ton corps à gérer son énergie. Parce que quand tu sécrètes de la progestérone, ton métabolisme, il est boosté. On a besoin de beaucoup plus de calories, de beaucoup plus de magnésium, de vitamine B. Et ça, c'est plus pratique si on le fait qu'à certains moments du cycle, et pas tout le moment du cycle. Le problème, c'est que toutes les découvertes et hypothèses sur le cycle menstruel biphasique sont en fait assez récentes, ça date seulement du XIXe siècle. Et entre-temps, il y a eu plusieurs vagues de féminisme. Et ça, c'est peut-être un problème par rapport au cycle menstruel et à la façon dont on le vit. Parce que dire que chaque semaine, les femmes ont des besoins qui changent, par rapport à leur humeur, par rapport à leur système immunitaire, par rapport à leur repos, leur vitalité, ça revient un petit peu à les réduire à leur utérus et à leurs hormones, ça risquerait de valider le fait que les femmes soient hystériques. Et ça, les féministes, on veut pas. Alors quelque part, heureusement qu'il y a eu ces vagues féministes quand même. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir le droit de vote. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation du père ou du mari. Et que sais-je encore, il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à l'égalité des hommes et des femmes dans le monde. C'est pas le sujet. Mais disons que dans notre société, c'est aussi peut-être un petit peu ce qui fait que les femmes ne prennent pas le temps de se reposer alors même qu'elles en ressentent davantage le besoin à certains moments de leur cycle menstruel. Une stratégie mal comprise Si on n'a pas en tête que notre corps traverse semaine après semaine ses variations, ses changements, bah on va continuer à vivre comme si de rien n'était jour après jour. Et donc, on va risquer d'avoir des comportements un petit peu contre-productifs. Par exemple, on ne va pas manger suffisamment à certains moments du cycle. Ça va occasionner, typiquement avant les règles, de l'hypoglycémie, donc de l'irritabilité, de la fatigue, une difficulté à se concentrer par exemple. Des fringales également. On risque de ne pas prendre conscience qu'à certains moments, nos émotions ont vraiment besoin d'être chouchoutées. C'est scientifique, c'est neurochimique ce qu'il se passe à ce moment-là. On ne vit pas le stress de la même façon avant et après l'ovulation, avant et après les règles. Et du coup, si on continue à gérer exactement comme d'habitude, on va se demander, ou on risque en tout cas de se demander, pourquoi aujourd'hui, là maintenant, avant mes règles, ça ne fonctionne pas. Et en fait, simplement, on a besoin d'accueillir les choses un petit peu différemment. Surtout que ce stress, il rentre en concurrence directe avec la progestérone. Plus on stresse, moins il y a de fertilité, moins on s'écrète de progestérone, et plus on va se mettre en déséquilibre avec les autres hormones du cycle, telles que l'oestrogène, les androgènes, la testostérone. Et ça, ça peut donner du syndrome prémenstruel, de la peau grasse, de l'acné, de la prise de poids, bref, des trucs très très sympas, vers lesquels on n'est pas toutes égales de base finalement. En fait, on vit dans un monde qui nous épuise et notre corps a du mal à suivre. Finalement, c'est pas notre corps qui se retourne contre nous une fois par mois, c'est plutôt nous qui, au quotidien, avons tendance à nous retourner contre notre corps. Alimentation hyper transformée, les sols sont de toute façon hyper appauvris en nutriments, on a un mode de vie très linéaire, on nous a dit qu'on pouvait et donc on se doit d'avoir des triples journées, vie personnelle, vie professionnelle, vie de famille, le stress qui est quasi quotidien, on passe trop de temps devant les écrans, on manque de sommeil, on se rattrape sur des grignotages, même si on sait que c'est mauvais pour nous, etc. Et là, finalement, c'est le syndrome prémenstruel qui peut s'installer. Notre immunité est déjà déséquilibrée de base et finalement, lorsque les règles sont sur le point d'arriver, on peut avoir un véritable syndrome grippal. On était déjà profondément épuisé, mais c'est seulement quand la progestérone est arrivée que nous en avons pris conscience et ça, c'est pas forcément agréable à ressentir. Notre alimentation ne permet pas de couvrir les besoins de notre corps et ça déséquilibre notre flore intestinale. Du coup, ça nous fait déprimer, on compense encore plus sur la bouffe, ce qui déséquilibre encore plus la flore intestinale, ce qui nous déprime encore plus, en plus d'avoir des ballonnements, etc. Bien sûr. Et ensuite, en général, ce qui se passe, c'est que les règles qui suivent sont douloureuses, abondantes, en tout cas, le sont de plus en plus, ça va très souvent de pair. D'ailleurs, tu peux aller voir ma vidéo sur le sujet, où j'explique pourquoi certaines femmes ont des douleurs, mais aussi des migraines, des diarrhées, des troubles du transit, etc. Comment éviter le syndrome prémenstruel ? Alors ça, c'est la bonne nouvelle de cette vidéo, quand même, au bout d'un moment, il y en a une, c'est qu'il est tout à fait possible de retrouver un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, ton bien-être avant tes règles. Je te promets pas que tu vas te sentir comme une déesse en pleine extase à chaque fois non plus, mais en tout cas, c'est tout à fait possible et réaliste de retrouver ton bien-être, de rendre à nouveau cette période de ton cycle complètement vivable. Et pour cela, tu vas avoir besoin de mettre en place un certain petit nombre de choses. Par exemple, ça va être important d'avoir une alimentation qui répond véritablement aux besoins de ton cycle, qui couvre tes besoins en termes de nutriments, mais qui sont aussi respectueux de ta digestion, de ta flore intestinale, qui sont nécessaires pour faire la balance hormonale. Tu vas avoir besoin de pratiquer du sport selon tes propres besoins, mais peut-être aussi de contrebalancer avec de la méditation, de la relaxation au bon moment de ton cycle. Si besoin, tu vas peut-être avoir besoin de phytothérapie, de compléments alimentaires pour t'aider à bien retrouver, en tout cas assez rapidement, ton équilibre hormonal. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à me dire en commentaire lequel tu voudrais que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et en attendant, tu peux obtenir ma formation en vidéo « Comment retrouver son équilibre menstruel grâce à la naturopathie ». Il s'agit de 5 vidéos qui sont totalement gratuites et que tu peux obtenir en me laissant ton mail. Ne t'inquiète pas, tu pourras te désabonner à tout moment. D'ici là, je te dis à très bientôt.